Yo tout le monde, c'est Yaya ! On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo comme l'a vu dans le titre et la miniature, les promotions de cette semaine. Mais avant que la vidéo commence et tout, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait vraiment plaisir. Et je voulais faire un petit message pour les musulmans, bonne fête de l'Aïd. Franchement, grosse dédicace à vous les musulmans, vous avez une fête de l'Aïd et tout. Donc voilà, bonne fête. Bref, on commence directement avec les promotions de la semaine. Malheureusement, sur Legendary, il n'y a rien du tout. Sur Maze Bank où il y a les business et tout, rien en promotion. On va directement sur le site Warstock. Sur le site Warstock, il y a des bonnes promotions. Franchement, je dis la vérité, il y a des bonnes promotions comparées à la semaine dernière. On commence directement avec ce véhicule-là au prix de 1 million de dollars. Très bon véhicule, je kiffe ce véhicule-là. Franchement, il a vraiment des customisations pas mal. Prochain et deuxième véhicule en promotion de cette semaine, c'est celui-là que je ne vous conseille pas trop. Il est au prix de 1 million 242 000 dollars. Prochain véhicule, c'est celui-là qui est sorti pendant le DLC du Bunker. Franchement, très bon véhicule. Je pense que beaucoup de gens l'ont testé. Franchement, il est vraiment pas mal. Prochain, ce n'est pas vraiment un véhicule, mais bon, c'est ça à 840 000 dollars si vous faites une mission du Bunker. Sinon, il est au prix de 1 million 117 000 dollars. Personnellement, je vous le déconseille. Ce n'est pas un truc de ouf. Franchement, je l'ai testé une ou deux fois, pas plus. Et là, on se retrouve avec un véhicule vraiment que je kiffe le plus. C'est le Phantom au prix de 1 million 152 000 dollars. Bien sûr, si vous faites une mission. Sinon, si vous l'achetez directement cette semaine, il est au prix de 1 million 532 000 dollars. Prochain véhicule, et je pense que c'est le dernier, c'est celui-là au prix de 672 000 dollars. Sinon, si vous l'achetez directement, il est au prix de 893 000 dollars. Très bon véhicule aussi qui va sur l'eau. Et ça, c'est le dernier véhicule qui est blindé. Franchement, il est vraiment pas mal si vous voulez faire du RP et tout. Franchement, c'est un très bon véhicule. Je vous le conseille énormément pour les gens qui font du RP, mais pour faire des missions et tout, ce n'est pas conseillé. On va sur le site San Andreas. C'est parti. Si je ne me trompe pas, il y a deux véhicules en promotion. Ce n'est pas très, très ouf. Bon, on commence directement avec ce véhicule-là. Le premier véhicule en promotion sur le site San Andreas au prix de 521 000 dollars. Ce n'est pas un truc de ouf, mais bon, pour les rassemblements et tout, ça a l'air stylé. Et si je ne me trompe pas, il y a un autre véhicule. On va voir, on descend en bas, on descend. Et bien non, il n'y a pas d'autres véhicules en promotion. C'est encore, entre guillemets, une semaine triste sur GTA V, à part sur Warstock. Il y a des bonnes promotions. Ce que je vais faire, c'est que je vais voir le véhicule du podium. Je ne me suis pas fait spoil. Allez, let's go, casino. J'espère que cette vidéo vous a plu. Les abonnés, on va voir le véhicule du podium. Moi, personnellement, je dis... Allez, je dis une petite T20 dans le podium du casino. Ce ne serait vraiment pas mal une petite T20 à gagner. Allez, let's go, let's go. Le petit chargement, on va voir, c'est parti. Et c'est le... Ok, d'accord. Très bon véhicule pour les rassemblements, je le kiffe. Je ne sais pas si vous êtes là dans les lives rassemblements, mais je prends beaucoup ce véhicule-là. Bref, moi, je vous laisse sur ça. C'est tout pour cette vidéo. Et moi, je vous dis à demain. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada